Et salut à tous, c'est Locan pour locan.fr. Aujourd'hui on va voir comment sécuriser ces données, très simplement lors de la vente d'un ordinateur, que ce soit un Macbook, un iMac ou plus simplement d'un disque dur. Pour ceux qui suivent mon profil Facebook, j'ai donc vendu ce disque dur, le Western Digital Scorpio Blue de 500Go qu'il y avait dans mon Macbook, à Xavier, un lecteur du blog. Ainsi, pour éviter qu'il vienne fouiller, qu'il vienne retrouver, pardon, avec un utilitaire de restauration de données par exemple, qu'il vienne retrouver les données sensibles qu'il y avait sur ce disque dur, je vais faire un effacement sécurisé de mon disque, c'est-à-dire que je vais réécrire des zéros sur le disque dur. Ah putain, j'ai plus de place avec les zéros de la dernière fois, merde ! Ainsi, avec un effacement sécurisé en 7 ou en 35 passes, il va y avoir une écriture de 0 sur tout le disque dur, donc sur les 500Go, ça prend pas mal de temps, on comptait une heure par centaine de gigas à peu près. Ça prend donc 5 heures pour faire une passe, il y a 7 passes, voire 35, on verra si je me bombarde ou pas. Pour ce faire, comment ça se passe ? C'est très simple. Vous prenez votre disque dur que vous venez placer sur votre drive dock, hop, ou vous le laissez tout simplement dans votre ordinateur et vous procédez à l'effacement sécurisé via l'utilitaire de disque fourni avec le logiciel Mac OS X. Vous venez lancer l'utilitaire de disque ici, hop, vous choisissez la racine, hop là, pardon. Vous choisissez donc la racine, vous faites ensuite effacer, vous lui mettez un petit nom sympa, ici MacBook Air Drive, option de sécurité, effacement mise à zéro des données. L'effacement 7 passes, je vais le lancer plusieurs fois, mise à zéro des données, ce qui me permettra d'avoir au final l'effacement en 7 passes. L'avantage de faire comme ça, plutôt que de lancer directement celui-ci, c'est que si je veux me barrer, je ne suis pas obligé d'attendre à la fin de 7 passes. Je fais donc OK, effacer, voulez-vous effacer ? Oui. Et c'est parti ! Mon ordinateur va donc s'effacer, mon disque dur, pardon, va donc s'effacer. Et voilà, vous avez donc vu une manière simple de protéger vos données personnelles lors de la vente d'un ordinateur, ou plus précisément d'un disque dur, sachez dans tous les cas que cette opération n'est pas anodine. On peut très facilement retrouver les données qu'il y avait sur un disque dur. Il m'est arrivé lors d'une restauration de fichiers sur mon ancien MacBook de retrouver des fichiers Word qui dataient d'il y a 8-9 mois. Et comme je télécharge pas mal, il y a eu pas mal de phases d'écriture au-dessus. Et pourtant, les fichiers étaient toujours là et lisibles sans aucun problème. Faites donc attention à vos données. C'était Locan pour locan.fr. Bonne journée. Ciao, ciao. Merci.